Quelqu'un me dira que oui, le numérique donne aussi des possibilités de pouvoir réinventer des savoirs et de replier le consumérisme d'une manière ou d'une autre, permettant des gains de productivité pour les redistribuer. Oui, c'est vrai. Nous pouvons constater que le numérique, quand il a été véritablement socialisé dans le travail qui a été le travail de Keynes, il y a un travail qui a été véritablement élaboré en Suisse en 2003, pratiquement, oui, si je me trompe, c'est en 2003, mais c'était d'abord en 1993, mais progressivement en 2003, c'est Al Gore qui va donner plus une dimension sociale, économique même du numérique, quand Kim Belisky va développer en 1993 dans le projet du CERN en Suisse, le web. Le web va révolutionner pratiquement le monde et va rentrer dans tous les savoirs, va impacter le savoir-être, le savoir-vivre et le savoir-conceptuel. Donc, le projet en 1993 du CERN, une fois que ce projet a été socialisé, c'est-à-dire rendu dans le domaine public, Al Gore va se saisir de cette innovation de Kim Belisky. Jean-François Abramavitch, ils étaient trois ingénieurs qui ont développé le web à l'époque du projet de l'exploration du nucléaire. En Suisse, à l'époque où l'Europe cherchait d'autres sources énergétiques, en dehors de cette source fossilisante ou bien de la source électrique ou de la chute des vagues. Donc, les Européens vont financiariser le grand projet du CERN pour explorer le nucléaire afin qu'on puisse donner une autre orientation énergétique et reproduire et avoir des gains de productivité, doper réellement les secteurs privés pour que nous puissions avoir des gains de productivité redistribuables. Donc, il faut dire que Al Gore va être complètement l'individuation physique la plus éclairée en Europe, aux États-Unis, un peu partout, et qui va voir dans ce projet du CERN un élément important qui va créer ce qu'on appelle le boom économique des États-Unis. Ça va venir après l'élection, il va saisir le Sénat et du coup, ça a permis de défiscaliser complètement des grandes sociétés qui vraiment oeuvrent dans les secteurs du numérique. Donc, le numérique que nous connaissons aujourd'hui, qui se balade dans tous les cerveaux de l'humanité, a eu véritablement sa source à partir du développement du web par Kim Beleski en 1993. Donc, déjà en l'an 2000, on va assister à une explosion économique des États-Unis avec le numérique qui va sortir et va permettre réellement l'émergence des grandes sociétés de la Silicon Valley, comme le Google, Amazon, ainsi de suite, les GAFA vont sortir et ça a créé un boom économique aux États-Unis. Il faut comprendre que la puissance des États-Unis a été, même la puissance militaire a été de peu par le numérique. Donc, on va assister à l'éclosion du secteur privé, des start-up développeurs de solutions qui vont commencer dans tous les secteurs de développement, que ce soit au niveau de la NASA, au niveau militaire, vont développer des plateformes pour créer cette hégémonie américaine sur le plan économique et militaire. Donc, la position des États-Unis aujourd'hui en tant que pays, je dirais, le plus doté en en armement nucléaire vient du fait que le numérique a eu son essor en 93 et que ça a été exploré dans le secteur réellement militaire et économique. Donc, il faut reconnaître que le numérique va créer cette transcendance civilisationnelle, pour ne même pas dire anthropologique, parce que ça va nous conduire dans un univers pratiquement différent et qu'aujourd'hui, au même moment, ce numérique sera considéré comme un pharmacon. Pharmacon, pourquoi ? Parce que le numérique va offrir un avantage énorme dans la transcendance économique des États. Donc, la politique de 15 ou la productivité énergétique basée sur le charbon, l'industrialisation classique avec une boulimie énergétique, va, sera transcendée vers des assiomes, une gouvernementalité algorithmique assistée par les bits, les binaires, c'est-à-dire le zéro, le un, qui va devoir révolutionner tous les certains domaines. Donc, le numérique en 93 va connaître réellement une explosion dans la Silicon Valley aux États-Unis. Et c'est après que la politique du numérique commence et timidement rentrée dans les années 2005, 2010, 2010-2005, à peu près, en Europe, que nous allons voir aussi quelques émergences en Russie, en France, en Allemagne, ainsi de suite. Mais disons que le numérique a eu l'impact directement, d'abord aux États-Unis, après, nous allons connaître une vitesse en transcendance, en innovation, en bufflication par la Chine qui détient aujourd'hui la meilleure flotte commerciale avec des start-ups parce que la Chine sera complètement avantagée par sa population et aussi l'émergence au niveau de l'éducation. On voit les meilleures universités dans le monde, vous en trouverez pas mal en Chine, où réellement la disciplinarité ou les orientations éducationnelles ont permis à la Chine, véritablement, de pouvoir challenger les États-Unis dans ce secteur-là. Mais en Afrique, aucune politique de numérique. Nous sommes dans le numérique baba, le numérique critiquant, le numérique masturbatoire qui, en réalité, ne produit pas un gain de productivité collectif. Ce gain collectif dans lequel, comme les intermittents du spectacle, mais plutôt va créer une sottise au sein de la population africaine et va même nous déshumaniser, si je peux le dire ainsi. Ou véritablement, nous voyons aujourd'hui que le web, comme les réseaux sociaux, autant ces plateformes développées un peu partout, n'ont fait qu'abruti, véritablement, la population africaine. Mais ça, il faut le dire, que la toxicité des réseaux est tellement plus avancée que la partie vitale négantropique même du réseau. Donc, quand on regarde aujourd'hui, que ce soit les TikTok un peu partout, nous assistons aujourd'hui à la dépravation des mœurs par des Africains. Et quand vous regardez très bien au niveau des réseaux sociaux, vous pouvez constater que les Africains n'utilisent que pour juste se faire voir, chacun s'affiche, sans pourtant créer des rétentions tertiaires nécessaires pour créer une émergence économique. des jeunes viennent pour danser. Vous allez voir des comédiens, il y a des blocs de comédiens un peu partout et qui pensent réellement que bon, on a réussi, on les appelle, ils sont nominés dans les awards et ainsi de suite. Mais on s'en rend compte qu'il n'y a pas une substance divisionnelle. Il n'y a pas une substance négantropique capable de générer, de muter vers un développement économique consistantiel permettant de muter contre l'anthropie de l'anthropie naturelle.